La barrière d'abstraction des arbres binaires de recherche Nous allons maintenant nous pencher sur la barrière d'abstraction des arbres binaires de recherche, car cette barrière d'abstraction va permettre de donner quelques nouvelles opérations sur ces arbres binaires de recherche. D'abord, c'est pour représenter des ensembles d'éléments, et ces ensembles d'éléments sont ordonnés, c'est-à-dire qu'on peut toujours comparer deux éléments pour savoir si l'un est plus petit que l'autre ou pas. C'est le cas des nombres, mais on peut aussi prendre les chaînes de caractère en les ordonnant avec, par exemple, l'ordre alphabétique, celui du dictionnaire, qui permet de classer les mots les uns derrière les autres. On a trois opérations principales sur les arbres binaires de recherche. Premièrement, tester si un élément appartient ou pas à l'arbre binaire de recherche. Deuxièmement, ajouter un nouvel élément à un arbre binaire de recherche. Et troisièmement, bien sûr, l'opération inverse, supprimer un élément d'un arbre binaire de recherche. Alors, on peut faire une analogie avec la théorie des ensembles. On a au début l'arbre vide qui représente donc l'ensemble vide. On a la présence qui représente l'opération « est-ce que x appartient à l'ensemble s ? » On a l'adjonction qui consiste à ajouter à un ensemble s un nouvel élément qui est l'élément x et la suppression qui permet de retirer d'un ensemble s un élément particulier. Donc voici les trois opérations principales qui existent sur les arbres binaires de recherche. Voici donc, en fait, la barrière d'abstraction des arbres binaires de recherche. Donc toutes les fonctions que nous allons voir sont préfixées par abr- pour effectivement les regrouper avec des noms semblables. Nous avons quatre fonctions, donc ab-vide qui permet de donner un arbre binaire de recherche vide. Et là, vous constatez effectivement que l'arbre binaire de recherche vide et l'arbre binaire tout court vide sont en fait les mêmes, puisqu'ils ne contiennent rien. Vous avez l'abr-recherche qui permet de tester si un nombre est présent dans un abr. Et la réponse est soit l'abr dont la racine est ce nombre, soit dièse f. Et là, vous reconnaissez la signature d'un semi-prédicat. Vous avez abr-ajout qui permet d'ajouter un nombre à un arbre binaire de recherche et abr- qui permet de retirer un nombre d'un arbre binaire de recherche. Bien sûr, on a toujours des propriétés algébriques classiques, à savoir si je recherche une étiquette X dans un arbre binaire vide, ça rend toujours faux parce que l'arbre binaire vide ne contient rien. Si je recherche une étiquette X dans un arbre binaire auquel je viens de rajouter X, eh bien, je le trouve et donc ça ramène l'équivalent de vrai, c'est-à-dire cet arbre binaire. Si maintenant, je recherche X dans un arbre binaire dans lequel j'ai retiré X, alors il est garanti que ça répond faux, puisqu'effectivement, il ne peut y avoir qu'une seule étiquette dans un arbre binaire avec une certaine valeur. Alors, les barrières d'abstraction des arbres binaires de recherche sont en fait bâties au-dessus de la barrière d'abstraction des arbres binaires. C'est-à-dire qu'on se sert de la barrière d'abstraction des arbres binaires pour construire une nouvelle barrière qui, en fait, n'a pas grand-chose à voir, puisque les fonctions sont ABR recherche, ABR ajout, ABR moins, et qui ne sont pas des fonctions des arbres binaires tout court. En fait, la seule fonction qui est commune aux deux barrières d'abstraction, celle sous-jacente des arbres binaires et celle au-dessus des arbres binaires de recherche, c'est la fonction AB vide qui est commune aux deux et qui ramène l'arbre binaire vide ou l'arbre binaire de recherche vide. Donc, vous voyez en fait qu'on est en train, là, de faire ce qu'on appelle des couches, et très souvent en informatique, on ajoute des couches sur des couches sur des couches, et aujourd'hui, c'est grâce à cet empilement vertigineux de couches que nous avons ces téléphones dans nos poches, ces ordinateurs sur nos bureaux, etc. et les relevants, c'est le programme d'aventurer de soupe, c'est l'id אפаюсь, c'est l'an dernier, c'est l'an dernier, c'est l'an dernier, c'est l'an dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada